bonjour christian bonjour frédéric bonjour à tous bonjour clémence allez on est parti donc pour la conférence de presse en direct avec nos chers médias locaux alors allez-y je voulais juste vous informer que philippe mon courant avait eu un contre temps il est donc pas là il est donc remplacé par frédéric casanova et nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions sportivement sur le plan sportif et également sur le plan du projet alors justement ben écoutez présenter nous le projet du cep pour la saison à venir ou les saisons à venir alors petite parenthèse ça faisait deux trois ans qu'on connaissait un peu des petits soucis et notamment dû à un encadrement des charges de personnel parce que nous n'avions pas constitué notre fonds de réserve que demande la ccg c'est une page qui est tournée et un nouveau projet sur lequel nous avons travaillé à plusieurs et est né donc ce nouveau projet on va vous présenter avec fred d'abord comment est né ce nouveau projet là il est né grâce à tous nos partenaires parce que vous savez que l'adn du club c'est aussi nos partenaires on a beaucoup beaucoup de partenaires qui sont fidèles depuis de nombreuses années et qui nous ont suivi même dans les moments difficiles mais également grâce à l'arrivée d'un nouveau partenaire qui s'appelle le georges sans peur donc bien connu sur le pays l'orienté et qui a donc présidé pendant de nombreuses années bien des hôtels et qui est un sépiste de coeur et qui a souhaité lors de la présentation du projet nous accompagner dans la durée alors pourquoi c'est il a été séduit par le projet aussi par notre passion parce que c'est un projet de passion il a décidé de nous accompagner dans la durée et pour cinq ans et d'être à nos côtés pour aider le club à grandir quel il représente une entreprise là ou non il le fait à titre alors bien sûr il a deux entreprises pour l'instant tout n'est pas ficelé à ce niveau là puisqu'on juridiquement on est en train de travailler avec lui mais pour l'instant il souhaitait le faire à titre personnel et va peut-être après on est des entreprises avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle hauteur il s'investit en termes de financiers ? Alors je ne dirai pas de chiffres simplement je veux dire que grâce à lui et encore une fois à nos partenaires nous allons franchir une étape et une sacrée étape puisque ça va nous permettre de constituer une équipe pour jouer le haut du tableau maintenant et donc il nous accompagne aussi dans la durée ce qui était important ce n'est pas une somme mise pour une fois mais c'est un accompagnement sur cinq ans ce qui nous permet d'avoir un véritable projet maintenant. Alors quel est ce projet sur moi ? Je vais laisser un peu la parole aussi à Fred. Le projet c'est un projet ambitieux vous avez dû déjà entendre le nom puisque Christian l'avait cité dernièrement dans vos journaux ça s'appelle Rêve Basket en Orient. Pourquoi Rêve Basket ? Tout simplement parce qu'on a tous envie d'y rêver. On aime le basket, on aime la compétition, on aime les projets, on aime passer des caps au fur et à mesure et donc de rêver ça veut tout dire c'est à dire qu'on demande ni plus ni moins à nos jeunes joueurs d'y rêver aussi, à nous encadrant de nous faire rêver et puis de faire rêver le public. Voilà c'était un petit peu la trame et puis en Orient parce qu'on a envie de défendre cette ville là, on a envie de défendre aussi notre identité bretonne qui fait partie aussi de la ville orientaise avec des choses très ancrées, le festival, des choses comme ça voilà donc ça nous paraissait aussi important de parler de notre ville en breton et puis c'est un projet ambitieux mais mais avec plein d'humilité on va passer des caps au fur et à mesure vous savez aussi bien que moi puisque vous nous suivez au cours de l'année que le sport c'est irrationnel on peut avoir la meilleure des équipes et puis ne pas réussir à faire ce qu'on veut ça dépendra aussi de l'osmose des gars ça dépendra de l'envie des nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre d'y adhérer mais en tout cas nous dirigeants ce projet là on veut le mener de tout coeur avec nos partenaires avec nos joueurs avec nos jeunes avec nos bénévoles avec tous les gens qui ont envie d'y croire et on va se donner les moyens d'y arriver et surtout grâce aussi à Georges qui nous a rejoints qui nous permet de rêver et d'aller chercher ce projet là donc c'est un projet très ambitieux le projet il va être bien évidemment d'aller chercher plus tôt possible l'approuver clairement mais pas que pourquoi pas autre chose après alors on va pas vous dire des mots pour vous dire des mots ça serait complètement inusatoire on va pas commencer à parler de quoi que ce soit mais en tout cas on n'a pas envie de se donner limite ça c'est sûr et certain et dans le projet dans les cinq ans dont nous rejoins comment il s'appelle Georges c'est ce que nous en tout cas on lui a vendu c'est une attractivité sportive qui est importante pour remplir Carvaric ça c'est important parce qu'on veut Carvaric ça soit un lieu de sport et ça soit un lieu surtout les gens se retrouvent avec l'identité basket avec notre identité sept parce que ça aussi il y tenait et puis et puis on les gens viennent là pour voir du spectacle parce qu'on sait que le basket il ya des gens qui viennent qui ne connaissent pas mais qu'ils viennent pour aussi vivre ce spectacle là et nous c'est important aussi qu'on ça soit associé donc donc ce qui nous amène va nous permettre aussi de faire du spectacle soit pareil ça vient ça sera dans les années à venir et puis ben pourquoi pas rêver à des guichets fermés pourquoi pas rêver à aller chercher des choses des play off des machins après plein de trucs qu'on a envie d'imaginer comme on a peu fait vivre aux gens mais pas encore assez on en est tous conscients donc là on va se donner les moyens d'y aller voilà grosso modo les contours du projet moi je reviens juste sur le terme humilité ce que fred l'a prononcé je vais le rebondir faut pas oublier où on est aujourd'hui en étant nm1 on a un projet c'est de monter très vite en probé mais on ne sera pas la seule équipe en probé puisque moi j'ai listé pas moins de huit ou neuf clubs qui ont l'ambition de monter en probé dans notre poule et dans l'autre poule également donc on va construire les choses on va bien construire les choses par étapes donc on s'est donné les moyens de constituer une équipe de qualité avec des joueurs qui ont adhéré à nos valeurs morales et aux valeurs du club et ça c'était important sur le plan humain on voulait aussi vérifier parce qu'on sait très bien que sur le plan équipe on peut mettre des grands noms dans une équipe mais si ça matche pas ensemble s'il n'y a pas une osmose s'il n'y a pas une adhésion au projet c'est très compliqué on s'est donné les moyens de le faire et on espère qu'avec cette équipe là on pourra rêver on pourra rêver haut alors les play off oui bien sûr et je rappelle qu'il ya trois ans a quand même vécu pour notre première année en nm1 des pay off et si on avait une salle qui était capable de cueillir entre quatre et cinq mille personnes là on aurait pu les on avait on avait les moyens de les accueillir deuxième année mais et au delà du fait dans le projet toujours ce qui est très très important aussi c'est les jeunes parce qu'on parle de l'équipe première on vous parle beaucoup de l'équipe une parce que c'est la locomotive mais dans notre projet il ya une part très très importante au niveau des jeunes parce que de toute façon il faut il faut aussi avoir un projet avec pourquoi pas la création d'un centre de formation notre idée c'est d'aller chercher les les gros prospects bretons encore une fois il ya des clubs à saint-brieuc à brest à rennes on n'a pas envie de laisser notre part aux autres on a envie d'avoir d'être présenté aussi sur des catégories u18 u15 christian parlera un petit peu plus par rapport aux tickets qu'on vient d'avoir et on a envie d'être très fort et très représenté représentatif aussi au niveau de la région et au niveau de du grand ouest français pour vraiment avoir cette étiquette là qu'on soit vraiment reconnu en tant que club formateur on l'a bien vu il ya des il ya des clubs qui ont eu des soucis pour monter à cause de ça nous n'a pas envie de se créer encore d'autres soucis et on a envie d'être dès le départ d'avoir un vrai projet de formation jeune parce qu'on estime qu'ici tout est fait pour qu'on puisse avoir vraiment un vrai 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 pôle de jeunes ça ça fait partie aussi intégrante du projet rêve basket en orien effectivement avoir une équipe réserve à un certain niveau cela c'est un vrai problème c'est toutes les équipes à faire monter donc on a effectivement 24 équipes au sept l'orient on a des jeunes donc depuis trois ans on a le ticket u15 nations qui était une reconnaissance aussi de notre travail de formation on a obtenu cette année le ticket u18 nations qui est une très très bonne chose et qui récompense le notre label excellence club formateur donc ça c'est important mais après effectivement on veut on veut penser également à une équipe 2 qui soit une équipe 2 qui soit proche de l'équipe 1 on veut également une équipe fille qui aujourd'hui est en m3 qui se maintiennent en m3 cette année c'était plus dire plus dur parce qu'elles avaient beaucoup de jeunes mais c'est aussi c'est ce projet là ce projet là il intègre toutes les équipes il intègre tous les coachs on a vraiment c'est un projet de club et ce n'est pas qu'un projet pour la pro pour l'équipe professionnelle faut savoir que de toute façon si on veut monter c'est un parallèle obligatoire c'est dans le cahier des charges des de la lnb c'est obligatoire d'avoir de la formation et d'avoir une équipe réserve au minimum un national 3 donc de toute façon on sait très bien que ce sera une un passage obligé donc il arrive concernant l'effectif de l'équipe première ça va tourner autour de combien de joueurs parce qu'on a ce qu'on a voulu s'est constitué une équipe avec des joueurs qui peuvent doubler cette fois ci puisque si on regarde bien depuis deux ans il y avait des cadres et on n'avait pas forcément un banc de qualité mais on a fait avec les moyens que l'on avait ainsi c'est faire injure à personne donc aujourd'hui ce qu'on a voulu c'est doublé des postes si on prend déjà si on prend hibou ibrahim saunera maintenant il sait qu'il va voir un alter ego avec sébastien qui va être là il ya marius également qui va pouvoir jouer en poste 1 et en poste 2 et on a voulu également densifier la raquette parce qu'on sait que le la guerre et on le voit dans le renforcement des grosses écuries comme le havre comme quand c'est il faut densifier la raquette et là en raquette on a densifié on a mis de l'impact pour qu'on puisse jouer et avec une équipe qui jouera dix joueurs dix joueurs oui alors aujourd'hui le recrutement n'est pas tout à fait terminé on a annoncé beaucoup de joueurs donc on est en train de réfléchir à d'autres profils on discute avec d'autres joueurs mais pour l'instant ce n'est pas fait oui tout à fait le recrutement n'est pas tout à fait clos est ce que le fait d'avoir justement ce nouveau sponsor vous permet d'attirer des joueurs que vous n'auriez pas pu attirer bien sûr les années précédentes bien sûr parce que quand vous êtes encadré en termes de masse salariale de charges de personnel dans un club vous n'avez pas le droit de la dépasser ce sont les règles de la ccg de la fédération de basket donc là bien sûr ça nous permet de voir beaucoup plus clair et de pouvoir aller contacter des joueurs plus aguerris mais encore une fois ces joueurs qui sont venus là sont venus là aussi pour la pertinence du projet et pour l'adhésion au projet ça c'était important aussi nous mêmes on a on a participé on a travaillé avec fred à ce recrutement et on voulait interroger les joueurs sur les valeurs morales de ces joueurs est ce qu'ils adhéraient au projet ou est ce qu'ils venaient juste pour faire une pire mais ce n'est pas le cas parce que beaucoup de joueurs sont on signé pour deux ans moi c'est ça l'est ma question justement je l'ai devancé et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que philippe moucourant fait partie du projet bien entendu c'est un homme qui compte avec nous et qui a re signé également pour deux ans donc il est dans il s'inscrit dans le projet également ça change tout ça bien sûr mais pour nous aussi parce que changer 70% d'effectifs tous les ans ce n'est pas facile tandis que là on a quand même beaucoup de joueurs qui sont là pour deux ans et ça change beaucoup beaucoup de choses sur la stabilité de l'équipe aussi quand vous dites beaucoup de joueurs c'est combien c'est je vais dire que c'est les quatre il ya au moins il ya au moins quatre cinq joueurs minimum qui ont des contrats de deux ans d'accord c'est toujours pareil c'est quand on parle de projets ans et oui c'est pour ça c'est pour ça sur dix mois ça paraît ça parait court voilà après après il ya des contraintes aussi d'agents il ya des contraintes il ya des joueurs qui souhaitent pas s'engager sur deux ans ça faut le savoir aussi il ya quelques fois des fois nous on souhaiterait avoir des joueurs on parle de à l'époque moi je me souviens michael crayon pour pas le citer on aurait bien souhaité le garder à ce moment là et lui ne souhaitait pas du tout s'engager sur sur des pertes de deux ans donc après on réagit aussi en fonction de ce que proposent des agents et de ce que propose le joueur ce que veut le joueur c'est pas que nous donc c'est philippe mot courant j'imagine qui a qui s'est occupé du recrutement avec christophe gickel sans doute aussi c'est un travail je dirais d'équipe c'est tout un travail d'équipe puisque savoir quand même que philippe mot courant quand il pense à une saison il pense pas au mois d'avril je vais recruter des joueurs il a déjà anticipé on va prendre marius est un joueur qui vient de finlande et qui a donc la double nationalité faut savoir qu'il réfléchisse sur ce sur ce profil là depuis le mois de novembre donc c'est quelque chose sur l'ancien anticipe beaucoup ce qui permet de réfléchir de voir de suivre le joueur un peu plus dans les vidéos dans les statistiques et après nous pour nous de regarder un petit peu ses valeurs morales ce qui est c'est qu'il établit toujours un plan de marche en fait il se dit comment je vais jouer comment je veux jouer quels sont les fins et comme partout en fait on apprend ses défaites et de comment ça se passe et son sacerdoce tous les jours c'est de se dire voilà j'aimerais construire mon équipe comme ça est ce que je peux le faire premièrement parce que financièrement ça passe et puis deuxièmement est ce que est ce que les joueurs que je souhaite peuvent rentrer dans ce schéma ça c'est vraiment le sa ligne de conduite après après il ya des joueurs qui ont contact qui viennent pas il ya des joueurs qu'on contact qui sont intéressés d'autres qui sont pas contactés qui pourraient être intéressés voilà après c'est la loi de l'offre et de l'élément et puis après le nerf de la guerre effectivement comme le dit fred c'est que on lui donnait nous une masse une masse salariale pour pour travailler donc et recruter les joueurs en fonction de cette masse salariale donc et ça se fait toujours même si aujourd'hui on est plus à l'aise mais ça se fait toujours parce que c'est pas parce qu'on est plus à l'aise qu'on fera n'importe quoi non plus tout est réfléchi on veut monter on veut structurer aussi le club et ça doit se faire étape par étape encore une fois c'est un projet sur 5-6 ans ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça en plaquant des doigts comme le dit christian il va y avoir beaucoup 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 de concurrence le championnat va être très 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 relevé vraiment très relevé il ya des joueurs il ya des joueurs de probé qui descendent pour rejoindre national 1 il ya des équipes de national 1 qui ont vraiment fait des très très gros roster et ça va pas être simple et en plus de ça ça dépendra aussi des poules à l'heure actuelle on sait qu'on a des gros projets beaucoup sont sur cette partie ouest de la france même si saint-valier etc où le arbre je trouve ça sont des clubs aussi avec des très très gros projets mais ça dépendra des poules comment vont se faire les poules comment comment ne pas être le découpage de la fédé on sait que déjà que le règlement déjà un peu changé voilà pour essayer justement là il va falloir se prononcer au mois de juillet ça c'est à christian qui le fera savoir si on se projette en se disant voilà est-ce que l'on souhaite monter oui ou non ça va falloir les déclarer à la fédération france de basket donc là christian sera le choix la réponse est oui voilà donc du la réponse est oui donc comme ça il n'y a pas d'ambiguïté parce que on annonce nos ambitions mais tout en restant humble mais si on annonce nos ambitions et on sait qu'à un moment donné faudra battre tout le monde donc moi je rappelle qu'il ya trois ans on nous attendait pas en finale contre char et on avait battu des équipes même avec un effectif un peu moindri donc là oui on a de l'ambition alors on dit pas qu'on va remonter l'année prochaine c'est parce qu'on est en train de dire mais on a on affiche notre ambition clairement et ça vous êtes obligé aussi de le déclarer à la fédé oui parce que là il ya quelque chose qui est très très bien fait c'est que il ya la fédération et puis après il ya là ce qu'on appelle la l'nb et là on doit se prononcer et ils sont dans l'accompagnement pour dire plutôt qu'un club arrive en disant je j'ai les moyens de monter j'ai terminé premier mais je savais pas qu'il y avait tel règlement et tout il ya tout un accompagnement qui se fait pendant l'année voilà et c'est très très bien et si et ce qui est fou c'est que vous pouvez très bien ne pas vous déclarer si vous vous êtes premier ne pas monter parce que vous n'êtes pas déclaré mais c'est très bien donc ça met encore un peu plus donc là vous allez vous déclarer candidat à la montée on a déjà rencontré la lmb simplement pour voir un peu la méthodologie pour avoir des chiffres un notamment sur les budgets donc oui on va s'éclairer qu'on est là alors pour revenir à ce budget oui justement à ce mécène à ce mais c'est le temps s'il te plaît je peux poser une question le budget on parait de budget on part sur un budget on part sur un budget plus important je n'ai jamais de chier sur les budgets qui est plus important que celui qu'on avait jusque là bon on sait on a des on a des références et qu'aujourd'hui pour un club qui veut postuler à la probé c'est des budgets d'à peu près d'un million 5 donc nous je donnerai pas de chiffres par rapport à notre budget mais ça c'est des choses qui sont claires il peut y avoir un club qui a un million de budget qui arrive à monter mais on sait que dans la durée c'est très compliqué donc aujourd'hui le budget il est alors d'abord le budget il faut savoir qu'on l'a envoyé à la fédération de basket à la ccg et qu'on n'a pas le retour c'est une procédure qui est normale pour tous les tous les clubs toujours en attente donc normalement ils examinent tous les dossiers dans la semaine oui dans la semaine et normalement d'ici quinze jours trois semaines il ya le rendre réponse qu'ils ont droit en termes de contrôle de gestion de dire ben non là ça nous paraît pas réaliste on va diminuer vos recettes tout donc on attend quand même ce retour là mais ça se fait pour tous les clubs et ça c'est pour les clubs ligue féminine ligue de féminine et ça c'est pour l'année on est un petit peu plus tranquille cette année et on est beaucoup plus serein beaucoup plus tranquille cette année même si je donne pas de chiffres comment on les connaîtra par la fédération en fin de saison fin de saison en fin de saison oui tout à fait en fin de saison oui c'est ça sa réponse est très claire de toute façon si on veut jouer si on veut jouer le haut de tableau il ya il ya des budgets minimaux il ya si on veut jouer la probé c'est on sait que c'est entre deux millions et deux millions d'eux si on veut jouer là la pro on sait que c'est 3 millions et demi si on veut jouer l'europe on sait que c'est 6 millions enfin voilà il ya des règles il ya des règles de base clairement la lmv nous a donné une statistique est très intéressante un club qui a deux millions de budget en probé il descend pratiquement jamais en disant il peut monter avec un million mais s'il reste un million quatre un million cinq après ça devient très compliqué on les a rencontrés on a passé trois heures avec eux pour bien avoir connaissance de tous les dossiers même effectivement on peut avoir accès à tous les dossiers en fin de saison après on a tous les budgets on a toutes les charges de personnel et on s'est inspiré de ça on avait un on avait un petit budget qui était parce que bon après la complication des budgets et pour les comparer c'est que parfois vous avez des budgets qui sont avec les clubs qui n'ont que la partie professionnelle en termes de budget qui ont des sasp et vous avez des clubs qui comme nous sont en association donc nous quand on parle de budget jusque là on avait un budget qui était associatif donc il comprenait l'ensemble des sections basket y compris la section amateur et si on regarde aujourd'hui enfin parce qu'il faut garder aussi le niveau pro quand on était une petite montée était une moyenne cylindrée en dans notre catégorie en nm1 on était une moyenne cylindrée mais on avait surtout des charges de personnel qui était encadré de manière assez stricte parce que il fallait constituer le fonds de réserve c'est une obligation légale de constituer le fonds de réserve c'est à dire que quand vous êtes comme nous en quatrième année il faut constituer 10% du fonds de réserve c'est à dire si vous avez un budget de 10 millions il faut mettre 100 mille euros de résultats des bacs c'est une obligation le fonds de réserve c'est ça qu'il ya deux ans c'est oui oui parce que oui parce que quand vous avez quand vous n'avez pas le fonds de réserve vous êtes pénalisé donc il ya plusieurs types de pénalisation qui existe donc une pénalisation par points et une pénalisation financière et nous nous avions effectivement une pénalisation parfois là c'est bien ouais c'est la quatrième année non c'est la cinquième année là c'est nous avons fait quatrième année on a terminé la quatrième année mais on n'a pas tout à fait terminé moi je vois le futur mais nous aussi nous on veut tourner sa page on veut tourner cette page du passé qui a été un peu difficile à supporter mais qu'on a assumé mais là on veut se profiter vers le futur ça c'est aussi là on en tire les leçons non mais ça c'est une partie importante aussi du projet c'est c'est aussi ce que nous on vend à nos partenaires c'est que on veut se staffer on est une entreprise à part entière on parle pas de montant de budget parce que c'est pas le moment parce qu'en plus de ça ils n'ont pas été fini d'être arbitrés mais 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 à un moment donné quand on arrive à des niveaux il faut se staffer on a besoin de gens administrativement qui fassent le boulot qui puissent faire des relances comptables qui puissent travailler sur tout ce qui est administratif au niveau de la de la fédération de france de basket avec lequel il nous envoie beaucoup 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 de documents christian a des mails pratiquement tous les jours donc on a besoin de ça donc ça ça fait partie aussi intégrante du projet c'est d'avoir notre club soit reconnu comme une entreprise avec des gens bien assis etc et puis staffer de façon à ce qu'il y ait plus de problème administratif comme il a pu y avoir parce qu'on a manqué de staff on avait on avait fait le choix à un moment donné enfin le club avait fait le choix de mettre beaucoup beaucoup d'argent dans la partie sportive pour pouvoir avoir une équipe et de pouvoir avoir des résultats sportifs mais au détriment d'autre chose puisque à un moment donné vous êtes encadré vous êtes encadré on peut pas inventer la scène quand il y a plus de sous il n'y a plus de sous alors professionnaliser le club et staffer le club ça veut dire qu'on va embaucher un commercial au 1er juillet parce que c'est important aujourd'hui on sait que le nerf de la guerre aussi c'est les budgets et on va embaucher un ou une responsable comptable et administrative au mois de septembre parce qu'aujourd'hui la ccg la fédération de basket exige beaucoup de tableaux beaucoup de suivi à juste titre on a on a quatre fois par an à faire un renvoyé à l'état des lieux donc maintenant on va se staffer à ce niveau là de manière à ce que cette personne là qui va rentrer va nous aider sur le plan comptable également sur le plan administratif donc ça c'est une décision qui est maintenant prise définitivement c'est à dire il ya le côté sportif qu'on a bien renforcé cette année mais également le côté administratif pour éviter les déboires une mauvaise surprise ceci étant le dernier déboire qu'on a eu était était très 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 sévère oui par rapport à ce qu'il a pu se passer très franchement c'est un match amical à cinq secondes de la fin sachant que on a quand même eu là le cn os a quand même rendu un verdict en disant que normalement ça devrait pas se passer comme ça pour maintenant ça aussi c'est dû ça aussi c'est du c'est du passé bon par contre savoir quand même que les règlements à suivre la fédération c'est pas aussi simple que ça la ccg et qu'on leur a demandé avec l'association des présidents les alertes c'est à dire que quand ils changent un règlement qui nous envoie une alerte parce qu'on est censé aller vérifier sur s'il ya eu un changement quand on dit qu'on nous envoie demain une alerte en disant tel règlement telle page a changé si on ne va pas ce sera complètement de notre faute donc on a on travaille avec eux dans ce sens là j'ai une dernière question concernant donc george samper samper s a m p e u r vous disiez que c'était un cépiste de coeur ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a joué au cep à un basket à une autre oui il était à la messe de l'abbé raoul il était à la messe de l'abbé raoul il a fait d'un guitare au sec l'or il n'a pas forcément fait de basket il a suivi certains de notre équipe de basket à l'époque où elle était au niveau donc c'est un cépiste de coeur voilà parce que des fois on fait utiliser utiliser ce non c'est vraiment c'est vraiment assez piste de coeur et c'est quelque chose auquel il tient d'accord et vous connaissiez justement par par ce biais pour un travail comment c'est fait votre rencontre en fait pour c'est un travail collectif c'est un travail collectif et c'est un travail d'ombre des fois il ya des rencontres des fois qui et des rencontres qui valent le coup après commercialement c'est vrai ça fait savez quand on travaille commercialement la première chose qu'on regarde si on regarde les niveaux d'entreprise que quels sont les grosses entreprises donc qui sont susceptibles à vous donner un peu d'argent et puis bienvenue hôtel qui était le sponsor de nos amis du fcl on connaissait c'était c'était connu on savait très bien on savait que c'était quelqu'un du coin machin donc on savait ça faisait longtemps qu'on cherchait à rencontrer qu'on essayait de voir voilà il était très très pris dans ses affaires il était vraiment pratiquement jamais là donc c'était très compliqué et puis il avait fait le choix du fcl donc voilà c'était comme ça et puis ben un jour c'est il a il a comme disait christian il faisait partie du set parce qu'il allait voir les anciens ces pistes un des gens comme philippe radal des choses comme ça et puis un jour un jour il a rencontré philippe ni plus ni moins bas au club cas pendant le festival interceltique ils ont bu un verre ensemble et puis ce qu'on dit c'est bien qu'on se voit ça serait bien qu'on se voit voilà parce que c'est important de se voir c'est parti comme ça voilà et donc du coup c'est parti comme ça et après philippe nous a dit ben j'ai rencontré georges ce serait bien que alors vous le rencontrez aussi on l'a rencontré une première fois puis une deuxième fois puis après on lui a présenté un projet il a dit le projet sympa mais j'ai besoin de davantage de chiffres et ainsi de suite on a retravaillé sur le projet on l'a vu puis c'est on va pouvoir annoncer mais c'est normalement le 14 mars on a vu georges semper qui nous a dit au 14 mars ben écoutez je suis d'accord sur le projet on se serre la main on fera les papiers et tout après et le 14 mars au soir le premier ministre a annoncé la fermeture des bars et des restaurants et le 17 on était en confinement et après c'était difficile de travailler donc on a pu travailler à distance mais voilà donc mais c'est quelqu'un qui suit beaucoup toute l'actualité du club il a suivi déjà de tout temps mais là il a su encore encore plus il suit les recrutements et suis issu tout voilà et nous abandonnés d'accord il représente plus du tout bien vieux tel peu plus tout le renon non 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 il n'est pas bien d'accord que c'est un titre personnel il ya beaucoup d'affaires voilà donc il a beaucoup d'affaires mais il va nous permettre et va nous permettre surtout de passer un cap sportivement parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller chercher les joueurs de qualité de de pouvoir jouer les yeux dans les yeux, avec une ambition, comme l'a annoncé Christian, de vouloir aller chercher l'accession en Paule. Et de travailler aussi dans la sérénité. Ça va vous changer un peu. Oui, ça va nous changer. On était sereins. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas toujours été possible tous les jours. Mais il y a tout un travail de toute une équipe dirigeante qui a décidé de travailler en commun, même dans les moments plus difficiles. Et on s'est dit, on espère que ce qu'on a réalisé les uns les autres, parce qu'il a quand même fallu arbitrer beaucoup de dépenses aussi, parce que quand vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas dépenser, que ce soit sur le plan sportif ou autre. Et on s'est dit qu'on va peut-être être récompensé de tout le travail acharné qui a été fait depuis de nombreuses années. Voilà, c'est aussi... Parce qu'on y a laissé de la gomme quand même. On y a laissé beaucoup, beaucoup de gomme. Mais bon, après, c'était ce qui était sympa. C'était le projet d'entreprise. Au-delà du projet sportif, c'est le projet d'entreprise. C'est d'avoir envie de créer quelque chose et de donner notre passion aux gens qui viennent à la salle. Ça, c'est très, très important pour nous. Et on a envie de ça. Et quand on voit les gens déçus, on est encore plus déçus. Parce qu'on sait que la déception, souvent, ne fait pas revenir les gens à la salle. On en est conscient, mais après, il y a des choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'on tient à saluer toujours nos partenaires, parce que même dans les périodes difficiles, nos partenaires étaient derrière nous. Toujours derrière nous. Et ça, chapeau, on ne les remerciera jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est une tribune qui était souvent remplie. Si vous venez au match, la tribune partenaire a été souvent remplie. Et ils ne nous ont jamais, jamais, jamais lâchés. Jamais lâchés. En tout cas, même dans les moments difficiles, ils ne nous ont jamais lâchés. Ça, c'est très important pour nous. Et on est contents de les afficher. On est contents de les afficher. On est contents qu'ils croient en nous. Et vous voyez, on commence la commercialisation, là. Et ça ne se passe pas trop trop mal. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui ne pourront pas continuer avec nous parce que le Covid a vraiment fait du mal économiquement. Mais en règle générale, les gens ont envie d'y croire. Et on présente le projet. Alors, on rentre un peu plus dans les détails qu'avec vous, là, en ce moment. Mais très franchement, ça plaît. Et ça donne envie. Ça leur donne envie d'y croire encore plus. Et vous savez, quand on est dans l'entreprise, on a de l'ambition. Et nous, c'est ce qu'on a aussi. Et en fait, ça match. L'ambition des deux côtés, ça match. Et ils se disent qu'ils vont passer des bonnes soirées. Enfin, malgré qu'ils passaient quand même des bonnes soirées. Parce que le choix n'était pas bon. Mais... 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 La convivialité était toujours là. Mais ça sera encore mieux parce que sportivement, ça sera bien, bien, bien au-dessus de ce que vous avez pu voir. Et on a... On a prouvé qu'on était capable de remplir une salle avec des matchs de niveau. Donc... Oui, oui, tout à fait. On sait que la poule va être difficile. On sait que le championnat va être difficile. Mais c'est très bien. Et on sait qu'il va être sympa. Ça redémarre quand ? Alors, normalement, à l'heure d'aujourd'hui, à date, le championnat redémarre le premier week-end d'octobre. Ça, c'est le championnat officiel. Et donc, nous, nous démarrons six semaines auparavant. C'est-à-dire le lundi 17 août, les entraînements. Si le championnat est toujours maintenu, le d'octobre. D'accord. Pour l'instant, ça a l'air de ne pas trop se passer. À part si on a les mêmes problèmes qu'en Chine à ce moment. Mais on verra. Bon. Voilà. On verra bien. Alors, avant de couper, on va poser quelques questions. Parce que, voilà, nos chers supporters des réseaux sociaux nous ont envoyé beaucoup de questions. Donc, on les remercie. Bon, il y a des choses qui ont déjà été évoquées. Je vous repose quand même la question pour une petite piqûre de rappel pour les gens qui nous retrouvent actuellement. Alors, est-ce que le recrutement est terminé à ce jour ? Non. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le recrutement n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore deux joueurs à recruter. Donc, nous réfléchissons. Philippe réfléchit de son côté également. Donc, il y aura des noms à lancer ultérieurement. Autre question. Y a-t-il des animations prévues à Kervaric les soirs de match ? Oui, c'est prévu. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est prévu dans le projet. Encore une fois, une soirée basket, c'est 70% de spectacle, 30% de basket. Voilà. Il y a des gens qui viennent que pour le basket. Il y en a d'autres qui viennent pour passer une bonne soirée. Et on a envie que ça se passe comme ça, de passer une bonne soirée. Donc, oui, il y aura des animations prévues. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Mais c'est pareil, c'est comme le projet. Ça se fera step by step, doucement, dans le temps. Parce que ça génère aussi pas mal d'argent. Donc, voilà. On va y aller tout doucement. Mais il y aura des belles soirées de basket encore de prévues toute l'année. Et des animations. Alors, on remercie particulièrement Annabelle de Pontivy qui souhaite savoir si elle peut acheter ses billets en amont des soirs de match. Oui, ça c'est une belle nouveauté. Merci de me poser cette question. Parce que c'est important pour nous de vous le sachiez. On a créé, là, on vient de créer une billetterie en ligne. Donc, elle sera effective à partir du mois de septembre. Bien évidemment. Pour l'instant, on ne va pas commencer à faire ça maintenant. Donc, possibilité d'acheter ses billets par Internet. Possibilité bientôt, parce qu'on est en train de voir pour les abonnements. Christian, on est en train de... Ce n'est pas encore tout à fait fini en réflexion. On pourra aussi s'abonner en ligne. Acheter ses billets donc en ligne. Et puis, les soirs de matchs, je ne vais plus faire trop la queue, etc. Et puis, quelques autres surprises au palais des sports. Puisque même en termes d'accueil, etc. Ça va aussi évoluer. Dernière question. Alors, je suis désolée, mais je la repose quand même. Pour respecter nos supporters. Est-ce qu'il y aura encore des problèmes administratifs ? Merci de reposer cette question à laquelle on a déjà en partie répondu. Donc, non. On espère qu'il n'y aura pas de problème administratif. On se professionnalise. On se structure pour l'éviter. Et financièrement, aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise. Donc, à partir du moment où on est beaucoup plus à l'aise financièrement, ça évite aussi beaucoup d'obstacles. Donc, non. On va vivre une saison beaucoup plus sereine. Et le spectacle se passera uniquement dans la salle de sport. Eh bien, merci. Pour que vous n'avez pas d'autres questions. Non. Tout est ok. Merci. Merci à vous tous. Je voulais juste vous prendre en photo. Si vous voulez bien. Si vous voulez.